Salut les amis, je fais une petite pause dans ma restauration en faisant ce point comparatif de deux vernis que je viens d'utiliser. J'enchaîne directement avec ma onzième vidéo qui vous montrait le résultat final de la restauration des mains courantes. Il se trouve que je suis un peu dubitatif depuis, c'est pour ça que j'enchaîne rapidement. Parce que j'ai donc utilisé deux vernis marins distincts depuis le début de cette rénovation sur différentes pièces que je ne vous ai pas encore présentées. Mais qui arrive au fait qu'il faut que je vous présente ces deux produits. Donc le vernis marin scintillor et puis le vernis nuance marin également. Donc l'un a une dissolution à nettoyage des outils à l'eau et l'autre white spirit. Tout ça pour vous expliquer qu'évidemment s'il y a plusieurs points comparatifs sur la dissolution, les problèmes qui peuvent y avoir d'odeur, d'application, de prix, etc. Les avantages et les inconvénients de l'un et l'autre. Donc voici l'objet de cette petite vidéo, je vais essayer de faire courte. Mais ce que vous allez voir quand vous présenterez les pièces et le comparatif visuel, je pense qu'on vous apportait pas mal. Voilà. Donc évidemment en termes d'utilisation et d'application, on tombe sous le charme de celui-ci parce qu'il est à l'eau. Il n'y a pas ce qu'on appelle le tirage du pinceau ou la brosse. Je vous montrerai les résultats un peu après. Ils annoncent effectivement deux heures de séchage et quatre heures entre deux couches. Mais moi je m'étais installé dans un endroit qui était super ventilé, chaud. J'ai pu enchaîner les couches à un rythme d'une demi-heure. Donc c'est juste exceptionnel. Je l'ai fait à l'intérieur de mon domicile, dans mon salon. Autant dire que j'ai pas eu mal à la tête, il n'y a pas eu de problème d'odeur. C'était un vrai paradis, quoi. Voilà. Donc il n'y a que des plus, plus, plus pour le moment. Et puis je suis tombé en panne parce qu'on n'avait plus. Donc j'ai fait plein d'autres pièces depuis. Et puis j'ai voulu changer. J'ai donc acheté celui-ci qui ne m'a pas découragé, malgré sa dissolution au white spirit et le nettoyage des outils. Mais au final, c'est une tannée à utiliser. C'est une vraie tannée. Il y a une odeur incroyable. Ça pue. Si on est dans un local clos, ça peut carrément donner mal à la tête. Le temps de séchage annoncé de 6 heures, vu qu'il y a un solvant à l'intérieur, malgré l'environnement identique à l'intérieur, sous soufflerie, chauffage et compagnie, ça colle encore au toucher largement après 12 heures. Donc si on ne veut pas de problème de rétractation entre deux couches et de craquelure intercouche, il faut carrément attendre 12 heures. Donc autant dire que c'est d'une journée sur l'autre pour faire une deuxième couche. C'est vraiment complexe. Ensuite, ça tire. Donc il faut quand même avoir une certaine habitude de l'application des peintures. Le tirage, c'est cette réculté qu'il y a, si on met une bulle, de l'étaler au fur et à mesure et qu'elle se rétracte. Donc il faut, sur une grande surface comme ça, faire un nombre de passages bien supérieur à une peinture en intervigné à l'eau, qui lui est posée instantanément. Là, il faut étaler, tirer, 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 tirer son pinceau pour étaler la couche sans que ça fasse une surcouche. Et je vous montrerai juste après le résultat quand on le fait mal. Donc a priori, ça ne présente vraiment que des inconvénients, d'autant que si on se précipite un petit peu dans cette notion de tirage, on peut créer finalement des espèces de micro-bulles qui, au séchage, se voient, et forment des aspérités. Ça fait qu'entre les différentes couches, il faut parfois s'attendre aussi à refaire un ponçage de surface pour atténuer ces micro-bulles qui surgissent, alors que là, honnêtement, il n'y a quasiment pas de micro-bulles, à part la transpiration du bois quand il est vraiment nu, et encore, au séchage, ça retombe et il y a très peu d'aspérité au final. Donc au niveau des prix, c'est un peu près la même chose, ça vaut plus de 30 euros le kilo, le litre. Dans tous les deux cas, on est quand même dans du haut de gamme. Donc si je voulais vous présenter des choses un peu concrètes, je vous montrerai après la restauration dans une autre vidéo de mes marches d'escalier. Mais concrètement, j'espère que ça va se voir sur la vidéo. Donc ici, on est sur un résultat final scintillor à l'eau. Donc on a un aspect qui paraît brillant de Primaba. Et quand on peut comparer ensuite avec le nuance qui s'apparente à mon avis à l'application plus saine résine. Bon, ben voilà. Alors là, j'ai effectivement, je montre en même temps le fait que j'avais pas suffisamment étalé le vernis et que je l'ai pas laissé suffisamment s'étaler et que ça attirait au séchage. Mais par contre, en termes de brillance, il n'y a pas photo. Donc on peut comparer à votre droite quelque chose qui a un résultat, à mon avis, plus satiné et à votre gauche, plutôt quelque chose de plus brillant. Donc scintillor scintillor VS Nuance malgré tous les inconvénients, si on veut un résultat brillant, il n'y a pas photo. j'ai de l'autre pièce à vous montrer. Les marges d'escalions elles-mêmes. Scintillor. Oui, c'est sûr que ça brisse, on n'a pas réussi à comparer. Par contre, là, je me suis appliqué un peu de cuissière, mais donc, j'ai bien fait tirer la couche. Et donc, là, en Nuance, je ne sais pas si vous pouvez voir la différence. Voilà, scintillor, Nuance, scintillor, Nuance. Voilà, donc pour moi, le bilan est assez rapide. quand on applique du vernis comme ça avec l'ambition de mettre une grosse couche pour gagner du temps, eh bien, on a de fortes chances de se planter. Voilà. La démonstration est faite ici, j'espère qu'on va le voir sur la vidéo, avec une couche excédentaire où ça fait un effet vaguelette. Là, c'est le cas typique où je n'ai pas tiré suffisamment. Donc, il y a un nombre de couches sur une petite surface ce n'est pas évident, mais il faut passer en croisant dans un sens, dans l'autre. Il faut tirer, retirer, retirer, ensuite finir bien proprement les bords, bien, bien proprement les bords, comme ça. Voilà. Et quand on fait la vide comme ici pour cette démonstration, on se doit avec un résultat qui, à mon avis, est très costaud vu l'épaisseur. On arrive, là, vous voyez, j'arrive à le gratter à l'ongle. Ça fait 24 heures que je l'ai passé. Donc après, ça me laisse l'impression, moi qui fais de la carrosserie également, ça me laisse l'impression qu'une fois très très sec, la différence entre ces deux vernis, c'est qu'on peut, à mon avis, envisager sur le nuance un ponçage qui ne sera pas trop dépolissant, un ponçage de surface qui permet d'accueillir une autre couche, alors que là, on se retrouverait, à mon avis, sur un ponçage dégradant qui peut nuire ensuite à une éventuelle couche par sa brillance et qui rendra de plus en plus satinées les couches successives. Alors que là, si vraiment on veut un résultat avec une profondeur incroyable, j'ai fait le test sur une surface déjà, sur une table que je vous présenterai après, où entre chaque couche, j'ai procédé un ponçage à l'eau et on arrive à une profondeur incroyable. Voilà. Donc, tout ça pour finir avec l'idée que je vais bien m'ennuyer parce que je vais partir sur une restauration totale de toute la boiserie du bateau, y compris celle qui était peinte en faisant un décapage et une mise à nu du bois et je vais partir là-dessus. Voilà, donc j'ai un petit côté aussi où j'aime me faire mal. Mais bon, pour les amateurs qui n'ont pas trop envie de s'embêter et veulent un résultat durable, c'est certain que ça, c'est la solution facilitée. Quand on est en intérieur, il n'y a pas photo, c'est génial. Par contre, quand on n'a personne embêté, quand on est dans un endroit ventilé où les odeurs ne nuisent pas trop, etc., et surtout avec une certaine chaleur parce que sinon on est sans fin en termes de séchage, il faut partir là-dessus. Donc moi, je vais partir sur cette idée-là et avancer en ce sens malgré toutes les contraintes parce que je ne trouve pas de point positif, sincèrement, à l'application, c'est une tannée, c'est une galère pas possible. mais si à la fin on voit un résultat où on se dit « waouh, c'est l'effet waouh et brillant » et où on a en plus l'impression que ça va durer dans le temps au toucher, etc. Voilà, voilà. Après, je pense que j'aimerais bien avoir des retours si d'autres personnes ont des opinions à partager, notamment sur la pérennité de ces deux produits. Est-ce que quelqu'un a pu les appliquer depuis des années ? Est-ce qu'ils ont été soumis à des intempéries ? C'est vendu pour des marins, donc l'eau de sel et compagnie. N'hésitez pas à vous amuser avec moi dans cette petite aventure et à me mettre vos commentaires. C'est que j'ai mis en route cette chaîne pour mes amis proches et il se trouve qu'il y a des abonnés au fur et à mesure donc je ne dois pas être le seul à m'amuser à retaper un bateau. Donc ceux qui ont une même démarche ou quelque chose d'équivalent, il ne faut pas hésiter. Ça peut être sympa d'échanger de temps en temps nos opinions et notamment sur cet avis comparatif de produits où mon intention n'est pas de casser scintilleur en aucun cas. La marque est hyper réputée, elle fait exclusivité dans un certain nombre de magasins où on ne trouve pas d'autre choix dans certains magasins de bricolage scintilleur c'est scintilleur il n'y a pas d'autres rayons d'autres marques à part xylophène parfois et encore pour certaines applications. Donc je pense qu'elle pourrait le contre mais si je me tiens encore une fois pour finir au résultat final salut les amis ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada